Bismillah ar rahman ar rahim al hamdu lilleh wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Izan nous assélima à kom fi adhi sissi la sissi la sissi la tamarin fi l maschine sur les machines électriques Wolyoum in sha Allah rachna tinawlo resolution al tamarin l'awwal sur la machine à courant continue Fi af tamarin le monteur d'un gulé, yani de rafira a excitation indépendante le moteur a une excitation indépendante c'est ce qui veut dire que le stator ou le rotor, chacun a une alimentation indépendante il tourne à une vitesse de rotation de 1500 tours par minute il faut aussi atteler la vitesse de rotation il augmente la vitesse à l'aider lorsqu'il exerce une force de 30 kN donc c'est le poids à la charge donc on va résumer le commerce pour s'élever une charge à la vitesse de 21 de 15 mètres par minute donc il y a une coute la coute la coute la coute la vitesse de 30 kN la vitesse de 15 mètres par minute le moteur a une vitesse de 1500 tours par minute la résistance de l'induit 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 ou le rotor l'inducteur ou le stator ou le stator cadarique c'est l'excitation le stator soit l'inducteur soit l'excitation soit l'instator le rotor ou l'induit la résistance de l'induit la résistance de l'induit 0,4 en ce moteur est associé à un réducteur de vitesse dans les pertes ajoutées aux pertes mécaniques et magnétiques du moteur font donc les pertes mécaniques et magnétiques du moteur ce moteur font que la puissance utile de l'ensemble est égal à 83% de la puissance électromagnétique qu'est-ce qui veut dire ce qui veut dire la puissance utile tout à fait 0,83 puis 1 c'est ce qui veut dire 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 ce moteur est associé à un réducteur de vitesse dans les pertes ajoutées aux pertes mécaniques et magnétiques du moteur font que la puissance utile d'un ensemble est égale à 83% de la puissance électromagnétique transformée dans la machine le mouvement du couple électromagnétique du moteur est proportionnel à l'intensité du courant qui traverse l'induit et il y a une autre information est-ce qu'il y a un petit peu c'est proportionnel au courant du natal qui est important la cour dont nous apprenez est donc nous réunions la courant c'est ce qui veut dire c'est proportionnel c'est y'est un lien c'est de l'année la courante m qui ne fait 1.35 et tout le fait que vous avez pensé c'est t est donc fois l'influx fois l'in et ce qui est 1,35 La première question est de calculer la puissance utile au moment du couple électromagnétique donc la première question est de donner la puissance utile au couple électromagnétique Pour l'agenda de l'agenda, on va vous présenter la schéma de la glutane puis on va vous présenter la question Le premier est de la piscine de l'agenda puis on va vous présenter la charge Cette charge a la charge , elle a une décision qui a misé un peu de 30 kiloneutra Mais dans le moteur, il y a une certaine vitesse de 1500 tours par minute, la charge est de 15 mètres par minute. Et on a le réducteur de vitesse. C'est le premier de l'aise. Maintenant, comment nous avons trouvé la puissance utile ? La puissance, vous devez savoir qu'elle est le couple pour la vitesse ou la force pour la vitesse. Nous allons faire des choses sur la puissance. Nous avons une chose qui nous a dit. Nous allons faire des erreurs sur la charge. C'est ce qui nous a dit. La puissance utile qui nous a fait des erreurs. C'est qui peut avoir une erreurs sur la charge. Nous allons utiliser cette erreurs. Donc, nous allons lui à la charge. La puissance. Cette erreurs est devenu 30. 10 pouces par minute. Plus. Plus la vitesse. Pourquoi? on a moins qu'un trajeté ? Nous allons nous faire des erreurs pour les choses. Ce n'est pas encore une chose. La vitesse est de 1 mètres par minute. Plus la saison pas de 1 mètres par minute. Plus la saison pas de 1. Donc, vous pouvez le faire en plus de 1.5 fois 1.5. Donc, on va mettre en plus de 1.5 fois 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Dans ce cas, on peut choisir la puissance. C'est bon. Je vous remercie au maximum. Mais c'est ce que tu voiceuz? Je suis d'асти En faisant deAKE le coup l'électr место. plots que les pouces sont grâce aux formules. C'est bien, là. Ell scئ Warwick Unit. 1.5. Il y a aussi une autre méthode, c'est l'application électromagnétique comme nous l'a dit, c'est l'équipe électromagnétique pour la vitesse de l'autosité Qu'est-ce qu'on peut l'utiliser avec eux ? Pour l'utiliser, c'est l'utiliser qui est dans le domaine Pour l'utiliser, ce n'est pas possible de l'utiliser parce qu'on a besoin d'utiliser l'équipe Pour l'utiliser l'équipe, il faut l'utiliser l'équipe électromagnétique Il y a un ex-il, il y a un éxito Il y a un éxito de l'équipe Il y a un éxito de l'équipe Donc je vais l'utiliser l'équipe Pour l'utiliser l'équipe, il faut l'utiliser l'équipe Mais je vais mettre en main Le plus, il faut que les expériences pour les expériences C'est ce que tu veux dire Pour les expériences, les appels sont les électriques C'est ce que tu veux dire Pour l'utiliser l'équipe La chose que j'aime que j'aime beaucoup C'est que j'aime beaucoup Par conséquent, il y a beaucoup d'autres questions qui se sont ici quelles sont pour le Q&A. Les Q&A qui a fait le Q&A ou le Q&A, sera ajouté le Q&A qui s'apprenne sur les Q&A. La Q&A doit s'apprenner des Q&A. Quand vous connaissez la Q&A, quand vous le déjeuner, ils disent, qu'en fait la Q&A, pour vous aider à cette question, les Q&A n'ont pas de Q&A. il n'a pas besoin de la hauteur mais si on peut l'aider en faire une récente si on peut l'aider en obertre ou on peut l'aider en obertre ou on peut l'aider en obertre si tu veux les temps ou tu ne l'aider pas et tu ne la m'aider donc c'est une technique de la technologie maintenant j'ai la vitesse et aussi la route La première fois, il faut que la rédition soit par seconde Donc, on va vous abonner à 2B et on va vous abonner à 3C Ceci est pour la fin de cette fois Nous avons l'application électromagnétique, comment nous l'applique ? Si nous l'applique, nous l'applique, nous l'applique L'application électromagnétique, comment nous l'applique ? Nous avons l'application Nous avons l'application de la puissance utile qui est de 0.83, la puissance électromagnétique Et cela est calculé Nous pouvons donc facilement l'application La puissance électromagnétique est égal à la puissance utile sur 0.83 Donc, quand j'ai l'application électromagnétique, j'ai l'application Comme vous l'applique, nous pouvons facilement l'application électromagnétique qui est égal à l'application électromagnétique sur la puissance C'est ce qui concerne la puissance électromagnétique et le quartier du quartier du quartier du quartier du quartier dans le quartier du quartier La force électromotrice, c'est la même chose et la tension appliquée à l'endmé. C'est-à-dire que c'est le courant de l'endmé, la force électromotrice et la tension de l'endmé. Comment est-ce qu'il y a l'air d'un jour ? Je vous rappelle que la tension est égale à Ri et c'est plus qu'il y a l'air d'un jour. C'est la force électromotrice. C'est le courant d'endmé. C'est la tension d'endmé. Je suis en résistance. Pour que l'on ait la tension, il faut que l'on ait la tension. Cette question est-à-dire qu'on a besoin de la tension. C'est-à-dire qu'on a besoin de la force électromotrice. C'est-à-dire qu'on a besoin de la tension. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être en Eg. Je vois que l'on a besoin d'éviter d' statute en ce qui est en France. C'est-à-dire qu'on a bien-être d'être en France. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être actuel. Pour un moment, il n'est rien. Pourquoi ? parce que nous pouvons dire que la force électromatrice est de la puissance électromatrice sur le courant d'Henri mais c'est maintenant le courant d'Henri donc nous avons la tesslisseur donc nous devons utiliser la tesslisseur et nous devons utiliser la tesslisseur et la force électromatrice nous devons utiliser la tesslisseur et nous devons utiliser la tesslisseur le courant d'Henri c'est le couple électromagnétique qui est égal à 1,35 fois le courant d'Henri donc directement le courant d'Henri est égal au couple électromagnétique sur 1,35 une fois que le courant nous devons utiliser E une fois que l'Henri nous devons utiliser E une série Ri plus E E elle est déjà calculée le courant est déjà calculé la résistance est une donnée donc on peut facilement calculer la tension d'Henri et avec cela nous avons ajouté la question la question la question la question la question c'est que la puissance consommée par l'excitation est de P E est 235 W calculer la puissance ABS absorbée et le rendement du système. La première chose, c'est la puissance consommée par l'excitation. L'excitation que j'ai montré dans cette vidéo est le stator. La puissance consommée par le stator, c'est les fichules. Donc, H et PE, représentent les pertes joules au stator. La puissance absorbée totale et le rendement du monde. C'est ça. La puissance absorbée, c'est la puissance absorbée. C'est normal, c'est la puissance stator et la puissance roteur. C'est la puissance l'adouille plus la puissance l'indicator. C'est la puissance, c'est la puissance de la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance, c'est la puissance. C'est qu'on a tous les pays. C'est la puissance. C'est la puissance. C'est ce que ce n'a, mais tout le monde. C'est la puissance. Donc nous allons donc nous donner un an à l'autre. Quelle est la puissance absorbée ? Nous allons vous en parler rapidement avec le bilan de puissance. L'idée est de la puissance absorbée. Parmi les pertes. Nous allons utiliser les pertes du jour le stator. Nous allons utiliser les pertes du jour le roto. Quelle est le fait ? c'est l'électroménétique après ce qu'est-ce que nous allons faire ? nous allons faire faire des paires et des paires des paires pour obtenir l'électroménétique maintenant nous pouvons utiliser ce schéma l'électroménétique c'est peut-être el body c'est peut-être sinantそう dès le στα c'est eské dur l'électroménétique dans les много monitor vous allez acheter l'électroménétique donc la puissance électromalétique est égal à la puissance absorbée moins per joule stator moins per joule rotor donc nous pouvons faire facilement maintenant, nous avons vu la puissance absorbée pourquoi nous pouvons faire ça ? c'est ce qui est calculé c'est ce qui est donné et nous pouvons voir comment nous pouvons faire c'est bon maintenant, nous allons écrire la formula donc la puissance absorbée c'est égal à la puissance électromalétique plus per joule stator plus per joule rotor c'est bon nous allons sortir un peu la puissance électromalétique c'est la puissance électromalétique c'est à peu près 235 plus c'est RI au carré si vous avez per joule rotor nous avons donc RI au carré et nous avons la résistance de l'endouïa qui est à peu près 0,4 vous avez vu la résistance du courant dans la question précédente dans ce qu'est ce qu'est facilement on a considéré la puissance absorbée c'est bon alors comment nous avons réservé ? le réservé c'est quel qui vous avez évoqué ? le réservé sonный qui vous avez conseillé ? le rapport par la relation la quantité de la parfaite par le rapport c'est le rapport le rhône de Montagé C'est un visage de la Rani qui ont été mis en question principal C'est ce qui concerne le premier de la première question C'est le premier de la première question Il y a un premier de la première question Nous allons nous attirer dans le deuxième question J'ai tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !